Bonjour à tous, ou plutôt bonjour à toi, c'est Kylan Marlier, Trader Formateur. Je dis bonjour à toi parce que je ne vais pas parler à un public dans cette vidéo, mais je vais parler à toi personnellement qui est en train de me regarder. Je voulais te parler de l'indépendance, de la liberté financière en fait, et te faire comprendre à quel point c'est quand même un truc de dingue. Tu le vois derrière moi, la vue sur le Burj Khalifa, je suis à Dubaï, tu m'as vu à Malte, tu m'as vu en Espagne, tu m'as vu déjà dans un bon bout de pays. Bon malheureusement, il y a la crise du coronavirus qui fait que je ne peux pas voyager plus que ce que je voulais, mais dès que ça sera terminé, tu vas me revoir partout dans le monde. Et du coup, je voulais en fait faire cette vidéo pour te motiver. Ça ne va pas vraiment être une vidéo motivation comme j'ai pu le faire, j'ai perdu 86 400 euros que je te mettrai dans la fiche si tu veux vraiment te motiver, mais c'est plutôt une vidéo de prise de conscience à quel point il est vraiment temps pour toi de te bouger les fesses et de passer à l'action, que ça soit pour investir dans le trading, que ça soit pour investir en bourse, que ça soit pour investir dans les cryptos. Le fait d'investir déjà et de prendre ton argent pour l'investir, ça va être déjà un énorme pas. En fait, tu ne te rends pas compte, mais le plus gros de l'objectif, ça va être de faire ce fameux pas. Une fois que tu es passé à l'action, tu as déjà réalisé les trois quarts de ton objectif. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as décidé d'investir en actions, dans le monde des actions ou en trading, etc., ça, ça, c'est pas le problème. Eh bien, tu vas voir que ton argent va fructifier, que tu vas avoir de l'argent qui travaille pour toi et qui va te ramener de l'argent. Tu vas inverser la tendance et c'est là où justement tu vas prendre confiance en toi et tu vas dire « Waouh, mais pourquoi je n'ai pas commencé avant ? » Comme je t'ai dit, en fait, étant donné que la tendance allait inverser, tu vas déjà pouvoir avoir ce luxe de pouvoir travailler où tu veux. Que tu travailles en France, que tu travailles en Thaïlande, que tu travailles ici à Dubaï, tu as besoin uniquement de ton téléphone et d'une simple connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre également en considération, le fait d'être libre financièrement, mais également libre géographiquement. Tu n'as pas de patron, tu n'as pas d'horaire, tu te réveilles quand tu veux. Si tu as envie de te faire la grasse mat, eh bien, tu fais la grasse mat. Ça va te donner énormément d'avantages et tu ne t'en rends pas vraiment compte. Ou alors tu dis « Oui, mais de toute façon, c'est pour les autres, je ne vais pas réussir. » Mais si tu n'avances pas et si tu ne mets pas les choses en place, tu ne pourras jamais réussir. En effet, il y a ceux qui ne font rien, qui ne leur arrive rien. Mais si tu ne mets pas de choses en place, il ne peut rien se passer. Par contre, si tu travailles dur, que tu mets des choses en place, que tu te formes, que tu lis, que tu t'intéresses, ça ne peut que fonctionner. Alors, en appel stratégique et durant mes coachings, j'aime bien prendre cet exemple, mais à partir du moment où tu as envie de faire un mur, il ne faut pas te poser la question « Ouais, mon mur va peut-être être trop petit, il ne va ressembler à rien, il va s'effondrer. » Mais non, essaie de faire ce mur à partir du moment où tu as un maçon qui est là, qui va t'expliquer comment faire, qui met une brique. Toi, tu as juste à mettre la brique au-dessus de sa brique. Eh bien, obligez que ton mur va ressembler à quelque chose et que tu vas avoir des résultats parce que tu vas avoir pris l'initiative d'avoir posé ta première brique et de te dire « Tiens, ce n'était pas si difficile en fait. » Et justement, tu vas avoir cet accompagnement qui va faire que brique après brique, tu vas voir le résultat s'ouvrir devant toi. Et c'est exactement la même chose en bourse. Tu vas dire « Bon, allez, vas-y. Pourquoi pas les autres ? Pourquoi c'est toujours eux et pas moi ? J'ai investi aujourd'hui 1 000 €. » Tu investis 1 000 € dans l'action X ou Y, ça, ce n'est pas le problème. J'ai déjà fait des dizaines de vidéos en te proposant des actions qui sont intéressantes. Tu vas investir ces 1 000 €. Tu vas voir que tu vas recevoir des dividendes, que ta croissance, elle va augmenter petit à petit. Tu vas dire « Waouh, déjà en un mois, j'ai battu mon livre, mon livret A. » C'est déjà quelque chose d'énorme. Et donc, tu vas prendre confiance en toi. Tu vas voir que ton investissement grossit, qu'il n'y a pas de danger, que tu reçois tes dividendes convenablement. Et donc, tu vas réinvestir de l'argent. Alors, soit tu vas faire un plus gros dépôt, soit tu vas investir 100 € par mois. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Le mieux, c'est de te faire accompagner ça dans tous les cas, que ce soit pour le trading, la bourse, la crypto. Et tout le monde de l'investissement, fais-toi accompagner. C'est super important. À partir du moment où tu as du coaching et un suivi personnalisé, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas ne pas avoir de résultat parce que dès que tu as un problème, tu vas savoir sur qui te retourner. Et la personne va pouvoir t'aider à soit casser les limites, soit te proposer des solutions pour avancer sur un autre chemin qui te sera plus rentable. Alors évidemment, le but de cette vidéo, ça ne va pas être d'apprendre comment on utilise les corrélations des marchés ni même comment on va faire pour travailler avec des indicateurs. Je ne veux pas t'apprendre quelque chose dans cette vidéo, mais je veux te faire comprendre le fait que le trading, la bourse, etc., ça va te permettre de générer vraiment de l'argent. Tu peux le voir, je n'ai pas supprimé mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait 140 et des. Donc, j'en ai déjà fait quand même pas mal. Il y en a énormément qui sont déjà planifiés. Donc, au total, je dois faire 200 vidéos. Tu peux voir que dès les premières vidéos, j'étais encore dans mon petit bureau, etc. J'ai fait mes vidéos. J'ai continué à réinvestir tous mes dividendes. Donc, je les ai réinvestis en bourse. Tous mes gains que je faisais en trading, je les ai réinvestis en trading. J'ai toujours réinvesti mon argent. Et tu as pu me voir de passer dans mon petit bureau à directement passer à Malte. Puis, je suis allé en Espagne. Puis, je suis allé à Dubaï. Tu as vu cette évolution. Alors, certes, quand j'ai fait ma vidéo sur YouTube, je n'étais pas à 0,0. J'avais déjà mon capital. J'avais déjà mon expérience, etc. Donc, ça ne va pas être vraiment comparable. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu puisses voir le chemin de cette réussite et de cette évolution. En fait, pour toi, quand tu vas t'investir en trading, ça va être exactement la même chose. Tu vas voir, tu vas dire « Waouh, il y a un an, j'étais beaucoup plus lent pour analyser. Je ne savais pas prendre de décision. Ma psychologie, elle était mauvaise. » Et tu vas voir justement cette marge de progression qui va te faire vouloir investir encore plus en trading et profiter de cet effet boule de neige. Warren Buffett également, qui est le meilleur investisseur du monde, il le dit également. Il a investi. De toute façon, tu vois que tous les grands entrepreneurs et toutes les personnes qui veulent s'enrichir commencent par le levier de la bourse. Donc, c'est super important que tu prennes conscience justement de cette plus-value que ça peut te donner dans ta vie autant géographiquement, autant financièrement, autant d'un point de vue du temps. Si tu peux justement faire un resto par semaine en plus avec ta famille grâce à l'argent que tu génères au trading ou alors tu peux prendre une journée par semaine en plus de congés pour profiter de ta famille. Il y a des choses qui n'ont pas de prix et le temps, c'est l'une des choses justement qui est la plus intéressante. Et si tu arrives à dégager de l'argent avec le trading, tu vas pouvoir prendre ce temps de ton boulot. Il y a énormément de gens qui ont décidé de passer à l'action en me faisant confiance et qui du coup ont décidé à l'heure actuelle de faire un mi-temps par exemple, donc de supprimer la moitié de leur temps de travail pour justement passer du temps avec la famille. C'est ultra important et ça existe en fait. Il faut juste se bouger et se motiver. Donc voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère surtout qu'elle t'a motivé. Surtout, ne joue pas à Candy Crush juste après cette vidéo. Profite de cette motivation que tu as pu générer en regardant cette vidéo pour aller de l'avant en te formant, en découvrant comment on peut investir, que ce soit en bourse ou en trading. Encore une fois, je le répète, j'ai fait plein de vidéos. N'hésite pas à t'en servir. Donc voilà, dites-moi en commentaire si tu as déjà mis des choses en place et si tu n'as pas encore mis des choses en place, qu'est-ce qui t'en empêche ? Quel est le plus grand frein que tu rencontres actuellement qui fait que tu ne peux pas investir en bourse ou en trading ? En attendant, je vais te laisser partager la vidéo à d'autres personnes pour les motiver. Je vais te laisser également la liker, c'est super important et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.